Midi trois minutes, comme je le mentionnais avant la pause, on va parler de l'alliance sociale. Peut-être que vous n'avez entendu parler, peut-être que non. Ça a été créé, formé, juste avant les fêtes, et ça regroupe d'abord les trois grosses centrales syndicales, la CSN, la CSQ et la FTQ, et d'autres syndicats et regroupements en font partie. Et puis, rappelez-vous les entrevues que j'ai faites avec les deux présidents de fédérations étudiantes, tant au niveau universitaire que collégial, je leur demandais ce qu'ils faisaient là. Et il y a aussi les syndicats de la fonction publique, syndicats de professionnels, ainsi de suite. Donc, il y a à peu près sept ou huit groupes qui se sont regroupés et qui font partie de cette alliance sociale. Et avant la pause, je vous disais qu'il y avait le syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec qui en faisait partie, et qu'on avait en entrevue le vice-président Paul Debellefeuille. Il est au téléphone. Bonjour, M. Debellefeuille. Bonjour, M. Daigneault. Alors, hier, vous étiez à Montréal pour cette conférence de presse, et tout tournait autour du prochain budget du ministre des Finances, Raymond Bachand, je pense, hein? Oui, tout à fait. L'alliance sociale a été spécifiquement créée pour ces questions-là budgétaires, pour tenter d'influencer le gouvernement en prévision du prochain budget du gouvernement du Québec. Votre position à vous, votre syndicat, M. Debellefeuille, d'abord, on sait qu'il y a eu des règlements. Vous avez signé, je pense, et vous me corrigez si je me trompe, là, il y a eu règlements au cours de la dernière année. Vous n'avez pas obtenu tout ce que vous vouliez, M. Debellefeuille? En fait, il faut faire attention. Il faut dissocier la négociation de l'alliance sociale. D'abord, le nom le dit, l'alliance sociale, c'est plus large qu'une alliance syndicale. Il y a deux associations étudiantes importantes qui en font partie, d'une part. Et d'autre part, l'alliance est aussi en contact avec une autre coalition, qui est la coalition opposée à la terrification et à la privatisation des services publics. Et on va, nécessairement, éventuellement, faire des actions ensemble pour tenter d'influencer. Donc, c'est plus qu'une association syndicale, c'est vraiment une alliance sociale. Donc, c'est un point de vue citoyen qu'on défend en étant partie prenante de l'alliance sociale. Oui, point de vue citoyen, mais il faut aussi le reconnaître, M. Debellefeuille, c'est ta forte tenance syndicale. À part les étudiants, tous les autres, c'est des syndicats. Oui, et ça, comme je vous l'expliquais, il y a aussi la coalition opposée à la terrification, regroupant plus de 125 associations communautaires, groupes communautaires et sociaux. Et on fera éventuellement des sorties publiques aussi, ensemble, et des actions, pour tenter, évidemment, de faire pression sur le gouvernement en matière budgétaire. Bon, là, habituellement, le ministre des Finances, lui, quand il prépare un budget, il rencontre des groupes, des associations, que ce soit tant du côté patronal que syndical. Là, quoi, ça va être des représentants de votre regroupement, l'alliance sociale, qui vont demander une audience au ministre des Finances, quoi? Ah, c'est sûr que l'alliance va intervenir, c'est-à-dire chacune de ses composantes, pris individuellement, et probablement aussi en alliance sociale. On va tenter de rencontrer, évidemment, les autorités politiques, pour tenter d'influencer le prochain budget. D'une part, ce qu'on pense, c'est que le règlement rapide, là, du déficit budgétaire, en l'espace de trois ans, pour nous, c'est beaucoup trop rapide, parce que d'autres provinces, d'autres pays se donnent un délai beaucoup plus grand, pas parce qu'on ne veut pas, évidemment, on est conscient du problème, là, du déficit, mais on pense que le gouvernement va trop vite en affaires, et on va tenter de l'influencer pour agrandir un peu ce délai-là. OK. Bon, là, si on s'attarde à vos demandes, ou en tout cas, votre questionnement à vous, au syndicat des fonctionnaires, M. De Bellefeuille, tout tourne autour de la sous-traitance, je pense, hein? C'est-à-dire qu'il y a la sous-traitance, bien entendu, qui est un morceau très, 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 très important, d'autant plus qu'on a établi régulièrement qu'il en coûtait beaucoup plus cher au gouvernement de faire réaliser des travaux publics en sous-traitance plutôt qu'en régie interne. Mais il y a aussi la question du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, là, quittant pour la retraite, qui est un enjeu aussi très, très, très important, parce qu'évidemment, pour rendre les services publics, ça prend les effectifs, et couper, comme le fait le gouvernement, d'une façon assez mécanique, là, non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux quittant pour la retraite, a des impacts importants sur la sécurité du public, par exemple, si on pense à la question du bâtiment, par exemple, ou à autre, là, sur la sécurité alimentaire, et etc. Donc, nous, on pense qu'il est temps de remédier à cela et d'abolir cette politique, là. Oui, mais attendez un peu, là, le gouvernement, à un moment donné, lui, il faut qu'il coupe à quelque part, et puis s'il se rend compte que la job, au lieu d'être quatre pour faire la job, si vous êtes capable de la faire à trois, « Ah, je ne vois pas, il est où le problème, M. De Bellefeuille? » Ben, ça, d'abord, je pense que c'est ça, c'est la partie voilée, c'est-à-dire, à partir du moment où tu confies en sous-traitance ou en partenariat public-privé les mêmes choses qui sont faites en régie interne, est-ce qu'il y a vraiment une coupure? On peut parler de coupure de personnel, mais dans les faits, le résultat reste le même, et d'autant plus que la sous-traitance, et ça, on l'a établi souvent, elle est plus coûteuse que la faire en régie interne. Les services publics, il faut les donner. Alors, si on retire un fonctionnaire sur quatre ou un fonctionnaire sur deux, mais qu'en contrepartie, on continue de le faire en faisant appel à la sous-traitance, on n'y gagne rien. Et d'autant plus que nous, au syndicat de la fonction publique, et d'ailleurs, on a, dans notre dernière négociation, négocié une lettre d'entente pour questionner particulièrement la sous-traitance, et le gouvernement est très ouvert donc aux discussions pour établir... On est prêt à faire de la discussion sur cette question-là des coûts des services publics et des effectifs nécessaires pour le faire. Nous, évidemment, ce qu'on privilégie, c'est de le faire en régie interne, et on va en discuter dans la prochaine année dans le cadre d'un projet qui a été négocié lors de la dernière négociation. Mais là, quand vous me dites, M. De Bellefeuille, que le gouvernement, en tout cas, vous l'avez dit peut-être pas aussi clairement, mais ça semble être ça, le gouvernement, quoi, automatiquement, quand il ne remplace pas un de vos membres qui s'en va à la retraite, ça arrive, quoi, qu'il est remplacé par des sous-traitants, carrément? Écoutez, l'entretien des routes, par exemple. Oui. Évidemment, il y a du personnel au ministère des Transports, particulièrement ouvriers, qui, depuis des années, a été réduit en nombre, mais le travail est là et doit être fait. L'entretien des routes, le déneigement des routes, ça doit être fait. Oui. Si ce n'est pas fait par la fonction publique, c'est fait par le privé. Et là, il faut se demander si toute chose étant égale, c'est-à-dire si on compare, effectivement, les travaux faits en régie interne ou par le privé, si, effectivement, l'État, en le faisant, prouve qu'il y a des économies, bien, le travail doit se faire, là. Bien oui. C'est-à-dire, c'est pas qu'il y a trop de monde dans la fonction publique. C'est qu'il continue de voir, comme État, comme gouvernement, il est responsable, évidemment, de continuer à voir, à remplir les missions de l'État, entre autres, en le troncant des routes. Mais là, c'est inquiétant, maudit, M. de Bellefeuille. Il est en train de nous dire, finalement, qu'en bout de ligne, le ministre des Finances ne s'est pas compté. Je ne sais pas si ce n'est pas compté, mais nous, on veut prouver qu'on est capable de le faire à coût égal ou moins. Bon, bien, écoutez, alors, donc, c'est une... Je pense que c'est d'intérêt public, effectivement, de dire, bien, écoutez, puis on l'a vu, là, dans certains contrats, qu'il y a quand même des choses qui sont sorties, là, 30 % plus élevées, là, dans l'attribution de contrats que si c'était fait en régie interne, c'est pas rien, là. En tout cas, on a vu une première réaction de M. Charest qui dit, lui, qu'il vise toujours le déficit zéro pour 2013-2014, qu'il va prendre tous les moyens. Alors, ça ne semble pas trop l'exciter, votre alliance sociale. Ah, bien, écoutez, oui, je pense que M. Charest, des fois, malgré les messages qui sont envoyés par la population, et je pense que ce qui se passe actuellement, c'est la preuve que le Québec est vraiment une société fondamentalement démocratique puisque les citoyens prennent le temps de s'organiser, d'exprimer leur point de vue et tenter d'influencer le gouvernement. Bon, on verra maintenant si M. Charest sera sensible à nos revendications, à nos messages et à nos actions. Bon, très bien. Alors, M. De Bellefeuille, merci d'avoir pris du temps ce midi pour nous parler. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Daigneault, et bonjour à tous vos auditeurs et auditrices. Au revoir. Voilà, M. Paul De Bellefeuille.